Bonjour à tous, aujourd'hui l'étude de Zohar, aujourd'hui l'éloïe n'eshmad, Zerabat Mazaltov, 6.9 Giyakov, B'n Blanch Chajaj, et aussi l'Refouat, la petite Chaya Naomi Rachel, Bat Shirel, Simcha, B'thoch Sharm Chole Yisrael. Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, qui ont fait 5 minutes éternelles, nous étudions pas, même si on apparaît, Mishnah Yudbet. Echad zahar adam, Echad zahar behemar, Echad zahar kelim, Yesh bo mishum, B'yomot t'ten zaharo, Yesh bo mishum, No t'aline paulat, Sakhir yetichad, Bokker. E-mattai, B'zm'n sh'tevao, Lo t'vao, Eno aubar alav. Emochao, Echad zahar chanwani, Eno aubar alav. Sakhir, B'zm'noo, Nishbah benotel, Avar zm'noo, Eno aubar benotel. Emi yesh adim sh'tevao, Eno aubar benotel. Gertoshav, Yesh bo mishum, B'yomot t'ten zaharo, Eno aubar benotel, Eno aubar benotel, Eno aubar alav. On continue avec la mitzvah de rémunérer un salarié, chacun selon sa période, on rappelle deux périodes, la période de nuit et la période de jour. Si j'ai le devoir de le payer, de le rémunérer la nuit, c'est-à-dire qu'il a achevé son travail à la fin de la journée, dès la tombée de la nuit, j'ai toute la nuit qui suit pour le rémunérer, jusqu'au petit matin, une mitzvah tassé, et une mitzvah tassé c'est de ne pas laisser passer la nuit jusqu'à ce que je le paye, et ensuite, au petit matin, s'il finit son travail au petit matin, depuis le matin, jusqu'à toute la journée, même dans l'après-midi, tant qu'il reste du temps dans la journée pour le rémunérer, j'ai la mitzvah de le payer aujourd'hui, avant le coucher du soleil, une mitzvah tassé, une mitzvah tassé, donc comme ce qu'on a dit, ça s'est éparpillé, c'est étalé dans deux endroits dans la Torah, un dans Chumash Vaikra, Perikyutet, Parachat Kedoshim, et l'autre dans Parachat Kitetse, Perikraf Dalet, parce que du Dalet si je ne me trompe pas, et maintenant, alors je vous explique d'abord, je vous introduis la structure maintenant de la Mishnah, elle est très simple, elle est longue, mais elle est simple, il y a plein de halachot, où on va expliquer, dans tel cas il y a la mitzvah, dans tel cas il n'y a pas la mitzvah, mais le problème, c'est qu'on va avoir en plein milieu une partie complexe, on va toucher au halachot, du to'en venit'an, du plaignant et de l'accusé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer la première partie et la troisième partie de la Mishnah d'abord, et ensuite on va s'attarder pour expliquer la partie du milieu. On commence tout de suite. Echad schar adam, vechad schar be'ema, vechad schar kelim, qu'il s'agisse d'un salaire d'homme ou d'un salaire d'animal ou d'un salaire d'ustensile d'objet, c'est-à-dire un prix d'une location, j'ai loué un animal ou j'ai loué un ustensile, une voiture, alors, il y a en cela la mitzvah de payer, rémunérer, en temps et en heure, chacun selon sa période, de jour ou de nuit. Et il y a aussi en cela l'interdit de laisser passer la nuit sans le rémunérer ou laisser passer la journée aussi sans le rémunérer, selon le cas, s'il a fini en journée ou s'il a fini de nuit. D'accord ? C'est-à-dire en fait la mitzvah nous apprend quelque chose de très simple. Il y a, quel que soit, c'est-à-dire que ce soit une location d'homme, donc un salaire, ou même finalement un salaire de location, un salaire de location d'objet, d'animal, en réalité, même dans l'achat, il y a même plus que ça, même un artisan aussi, même si l'artisan ne travaille pas selon un temps fixe, malgré tout, il travaille à la tâche, depuis le moment où il finit, il vous rend le travail, vous avez le devoir de le rémunérer maintenant, chacun selon le cas, deux jours, toute la journée, deux nuits, toute la nuit. Faites attention à ça quand vous avez une bébiscitaire, ça va nous concerner surtout, dès qu'on va expliquer la suite de la Mishnah, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Donc, on a fini la première partie de la Mishnah. D'accord ? Deuxième partie maintenant de la Mishnah. Bisman Chetvao, enfin, deuxième partie de la première partie, de la Reija. Bisman Chetvao, Ematai Bisman Chetvao. Attention, quand débute le, quand ai-je le devoir de rémunérer en temps, Bisman Chetvao, à partir du moment où l'employé m'a réclamé le dû, son salaire. L'autre va au, et nous verra l'avre. Par contre, s'il n'a pas réclamé son salaire, alors il n'y a pas d'interdit à ne pas le payer. Il y a une discussion sur ça, est-ce qu'il y a quand même une mitzvah de le rémunérer, de se dépêcher de le rémunérer ? On raconte que je crois que le Harizal se dépêchait de toujours partir payer, même avant que l'employé réclame. Mais en tout cas, selon la Lachastricte, je transgresse l'interdit à partir du moment où il l'a réclamé. Comme le passout nous le dit clairement, l'employé s'est crevé pour donner à manger à sa famille, il aspire qu'à ça, pour pouvoir enfin donner à manger à ses enfants, et toi tu es là en train de ne pas voir le problème qu'il a, donc tu as un devoir de le payer. C'est comme ça que le passout nous le dit, on va ouvrir dans quelques-uns le psychisme pour expliquer d'où vient, d'où est la source de plusieurs articles de Mishnah. D'accord ? Donc c'est à partir du moment où il réclame. Il s'avère donc finalement, si je veux appliquer ça à une bébiscitaire, elle vient, elle travaille, c'est une petite jeune fille qui a vraiment sûrement beaucoup besoin de son argent de poche pour s'acheter ses petites confiseries, peu importe. En tout cas, quand elle part, supposons qu'elle me dit, j'aime d'abord la mitzvah de la payer, maintenant elle a fini de travailler en soirée, jusqu'au petit matin, pour partir pour lui rembourser, pour la payer. Et, d'accord, jusqu'au petit matin, Mishnah t'asé, Mishnah t'asé, à partir du moment où elle réclame, alors j'en interdis maintenant de laisser passer la nuit. Je pense que si je lui demande qu'elle m'excuse et qu'elle me permette de ne pas, d'attendre jusqu'au lendemain, si j'ai son accord, je pense que ça suffit, c'est un droit, donc elle renonce à son droit, donc ça marchera, on n'aura plus le devoir de bien, c'est-à-dire, précision importante, à partir du moment, ça ne s'est pas rapporté, c'est rapporté dans la Gemara, cette fois-ci, à partir du moment où on a passé la période du devoir de payer, s'est écoulée la période, peu importe si j'ai déjà transgressé l'interdit, ou si c'est parce que l'employé ne m'a pas réclamé qu'on se retrouve maintenant dans la période d'après, où on n'a plus maintenant l'obligation, alors là, on n'aura plus cette mitzvat asée et cette mitzvat lota asée, on aura juste un interdit général qui est déduit d'un passout dans Michelet, al-tomar le-raha le-chva-chow, ve-ye-chit-e-cha, je ne sais plus comment on dit le passout, ne dit pas à ton copain, ouais, reviens, et tout ça, à partir du moment où tu as un dup, tu as quand même un devoir, selon Michelet, de le payer, mais en tout cas, c'est plus une mitzvat asée ou un interdit de la Torah explicite, on n'a pas le droit de lui dire l'er-chva-chow, mais ce n'est plus donc une mitzvat de la Torah. On a fini maintenant cette deuxième partie de la Mishnah, troisième partie de la première partie, un autre cas, d'ailleurs ça me concerne par rapport au cas où j'ai dit où il a renoncé à son droit, c'est le même principe de nouveau, il m'chawo etzel chanvani ou etzel shulhani, si il l'a donné, il l'a orienté vers le chanvani, l'épicier ou le shulhani, vers le bureau de change, le banquier, il lui a dit, tu sais quoi, moi je n'ai pas de quoi te payer tout de suite, mais en tout cas, j'ai un intérêt, je préfère garder mon liquide, ça ne te dérange pas, si je te dis d'aller directement te servir dans l'épicerie de Reuven, tu vas chez lui, tu te prends pour 100 shekels de nourriture et on est partis ensemble, alors il y a plusieurs précisions à rajouter sur ça, on est partis ensemble chez l'épicier ou le banquier et l'employé a donné son accord, on a tous les trois été d'accord, donc je lui dis donc, il va venir maintenant servir chez toi, dès lors, je n'ai plus la mitzvah de Biomotitensraro, je n'ai plus l'interdit si finalement le chanvani, l'épicier traîne à lui, à le payer, il le renvoie au lendemain, lui il n'aura pas l'interdit parce qu'il n'aura pas travaillé chez lui, donc il n'est plus concerné par cet interdit, il aura éventuellement l'interdit qu'on a évoqué, l'interdit général, à partir du moment où tu peux payer et tu peux rembourser un dû, pourquoi tu traînes pour rembourser ? Mais en tout cas, la mitzvah tassé et la mitzvah tassé de Biomotitensraro et l'hôtalin polasafir, il ne les aura pas, ni lui, ni moi, puisque maintenant, je ne suis plus concerné, étant donné que je l'ai orienté vers l'épicier ou le banquier. Haute précision, cette fois-ci, ça rapporté aussi dans la halakha, tout ça se trouve dans Simanshine, le maître tête dans le prochain Mishpat, haute précision, si finalement, une fois que je l'ai orienté vers l'épicier, après une heure, l'employeur revient et me dit ça ne m'intéresse pas, je préfère revenir chez toi, alors de nouveau, je récupère mon devoir de le payer jusqu'à la fin de la nuit dans la mesure où je n'ai pas encore fait passer la nuit ou le jour, selon le cas. Voilà, pour toute cette partie de la Mishnah. Précisons, du Passouk lui-même, d'où on déduit ce fameux principe-là de uniquement s'il réclame, parce que le Passouk me dit Tu ne feras pas dormir, d'où l'expression, endormir, endormir de l'argent, sûrement ça vient de là, tu ne l'endormiras pas, tu ne feras pas dormir, tu ne feras pas veiller la nuit, passer la nuit à la peoulat s'affir, au salaire de ton employé, il t'ra, là toi elle insiste en disant avec toi, c'est ce qu'avec toi, avec toi, contre son gré, c'est l'insistance, ça va être apporté dans la morte de Nora, il t'ra, le datra, l'omidato, toi tu veux le garder et lui il ne veut pas, toi tu t'accapare ce qui lui revient de droit. Entre parenthèses aussi, quelqu'un qui n'a pas d'argent pour payer son employé, il avait un problème pour entrer dans cela, pourquoi il a commencé à m'employer, mais en tout cas, à partir du moment où il n'a plus de liquide pour le payer, il ne transgressera pas non plus l'interdit, c'est important aussi à savoir, prévoyez le coût avant coût, mais si après coût, vous ne réussissez pas à avoir de la monnaie et l'employé n'a pas envie de vous, d'accord, supposons que c'est une situation qui est arrivée, vous n'aurez plus dans ce cas-là l'interdit de l'Ottaline pour l'Atsakhir. Malgré tout, c'est très important de faire attention à ça. Il y a un Zohar qui parle longuement de l'importance de payer un employé en temps et en heure. Ce n'est pas toujours évident, il faut assurer ses arrières. En tout cas, c'est vaste, on n'est pas en train de faire un cours de Halakha, il y a beaucoup de cas de figures un peu différents, ça dépend aussi des usages, ça dépend qui c'est qui est employé, enfin c'est très vaste. Pour notre Mishnah, en tout cas, on a fini la première partie de notre Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'est ce qu'on a dit, on va la laisser pour la fin. D'abord, on saute à la troisième partie où il y a marqué Gertoshav, Yeshbomishyum, Beyomotitenscharo, Ve'enbomishyum, L'Ottaline, Be'olatzakhir, Ettechan Goker. Un Gertoshav. Un Gertoshav, ce n'est pas un Gertzédek. Un Gertzédek, c'est quelqu'un qui se convertit, qui devient juif à part entière, imposé des 613 mitzvot. Ça, c'est un Gertzédek. Pour lui, ce n'est même pas la peine d'en parler. C'est sûr qu'il a le devoir d'accomplir toutes les mitzvot et on a le devoir d'accomplir toutes les mitzvot envers lui. D'accord. Un Gertoshav, c'est cette fois-ci un étranger installé. On parle d'un Goy, qui a pris sur lui de respecter ses 7 mitzvot noachid. D'accord. C'est rapporté ici, d'ailleurs, dans le titre d'Israël. Je me demandais, c'est où la source ? Je vais retrouver et les 3 graves mitzvot. Donc, l'interdit de manger de la chair vivante d'un animal, l'interdit de maudire Hachem, on prend ça sur le bête, on dit l'interdit de voler et d'inim, le devoir de faire la justice. Ou encore, les 3 mitzvot de Avod Azara, Gilohirayot, Fichud Damim. Donc, un Goy qui a pris sur lui d'accomplir ses mitzvot pleinement. Il ne va pas faire de Avod Azara, il va rester un bon Goy mangeant du Haluf. mais en tout cas, il ne vole pas, il respecte Hachem, il ne maudit pas. D'accord ? Dans ce cas-là, un Goy pareil, il a un statut particulier, il a un statut d'être un bon Goy, il a même un certain mérite au Alamaba, un petit mérite, il en a quand même, il a une part à prendre là-bas. Et, on a quelques devoirs envers lui. En l'occurrence, on a envers un tel Goy, la mitzvah de Beyyomo Titen Sravo. Lorsqu'il travaille pour vous, vous avez le devoir aussi de le payer dans la journée, selon le principe des périodes qu'on a évoquées. Mais avec une différence, si vous ne le payez pas, vous transgresserez certes la mitzvah Tassé, vous n'avez plus le grave interdit de l'Otah Tassé. C'est ce que la mitzvah nous enseigne. Gert Toshav. Donc ce Gert Toshav, cet étranger installé parmi les juifs, qui vit avec nous en respectant les sept mitzvots noachides. ... Il y a envers lui la mitzvah de Beyyomo Titen Sravo, le devoir de le payer en temps et en heure. ... Mais il n'y aura pas l'interdit de ... L'interdit de ne pas le payer, de ne pas faire dormir le salaire durant toute la nuit jusqu'au petit matin. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Vous transgressez un interdit, mais moins grave, c'est important quand même au cas où, je ne sais pas. Peut-être aussi, si vous avez un employé juif et un employé goy, alors peut-être qu'il vaudra mieux payer le juif avant le goy, dans la mesure où, si vous ne payez pas le juif, vous allez transgresser la mitzvah Tassé, la mitzvah Tassé, peut-être que c'est l'intérêt. D'abord, savoir qu'on transgresse un plus petit interdit, c'est aussi intéressant. Voilà pour la fin de la Mishnah. Tout ça, c'est déduit, on va rapporter quand même les psukim. Alors, c'est lié en fait, c'est les deux ensemble. Il y a dans Parachat Kitetse, Perek Chav Dalet, Pasuk, Yud Dalet, c'est les deux psukim qui nous parlent de ça. Il y avait écrit, Lota Ashok Sakhir Ani Ve' Evyon, Meachekha O Migerecha Asher Be'al-Tzecha Bisharecha Tu ne voleras pas le salaire de ton employé, et le Pasuk nous dit, Meachekha, de ton frère, O Migerecha, ou du converti. Meachekha, qui est avec toi sur la terre, Bisharecha, dans tes remparts, dans tes portes, dans tes portails de ville. Il y a ici une insistance, et chaque mot nous apprend quelque chose. Meachekha, ton frère juif, Meachekha pour t'apprendre le Guerre Tzedek, celui qui est un vrai converti, tu as tous les devoirs envers lui. Et de Meachekha, on apprend en fait qu'on parle d'une troisième personne, O Ashir apporte ici sur la Torah, Bisharecha, Bisharecha, c'est pour inclure le Schar Be'ema Ve'kelim, le salaire de ce qu'on apprenait au début de la Mishnah, Schar Be'ema Ve'kelim, que même si tu as loué un animal ou un ustensile, tu devrais quand même les payer, avec l'interdit aussi. Et aussi, Bisharecha, dans tes portes, alors là, Vashira porte de nouveau, excusez-moi, je ne le trouve pas, Bisharecha, on parle ici du Guerre Toshav, donc de ce fameux Goy, étranger qui vient à l'intérieur de toi, qui est O'chem Nevelot, il mange de la viande, donc Kacher. Et malgré tout, on a envers lui le devoir, mais que partiel, étant donné que, cette fois-ci, dans le Chumash, Va'ikra, alors là-bas, le Pasouk nous disait, Et on a une règle, quand il y a marqué Re'acha, c'est ton prochain, ton frère juif, pas Goy, donc on apprend, on coupe la poire en deux, pour ce fameux bon Goy, on a un demi-devoir, la mitzvah positive de le payer en temps et en heure, mais on n'aura plus l'interdit de ne pas le payer en temps et en heure. Voilà pour l'essentiel de la Mishnah. Maintenant, on attaque la partie un peu plus complexe. On s'arrête là pour le moment, et on laisse la dernière phrase pour après, la phrase d'après et pour ensuite. D'abord, le principe, il est relativement, la lacha, elle est claire, l'explication est un peu plus compliquée. Sakhir, un employé, s'il vient réclamer son salaire pendant sa période, il devra jurer qu'il n'a pas reçu son salaire, et le recevoir. A Vazmano, par contre, si sa période est écoulée, elle n'y a pas fait d'hôtel, il ne pourra plus jurer et prendre son salaire. De quoi parle-t-on ? On parle ici du cas où, supposons que j'ai fini de travailler en journée, la nuit est tombée, mon patron a maintenant le devoir de me payer durant toute la nuit. Trois heures après la tombée de la nuit, dix heures, onze heures du soir, je vais le voir, je tape à sa porte, je lui dis, l'ami, tu ne m'as pas payé, tu me dois mon salaire. Et lui me dit, mais si je t'ai payé ? Il me dit, mais non, tu ne m'as pas payé. Alors, là, la Torah, plutôt, on fait une gzera, que quoi ? Je pourrais le prendre, je le traduis en justice, je jure qu'il ne m'a pas payé, et il me paye. Par contre, s'il ne m'a pas payé durant la nuit, il devait me payer durant la nuit, il ne m'a pas payé durant la nuit, et je n'ai rien dit. Je viens le lendemain matin, je lui dis, hé l'ami, tu ne m'as pas payé mon salaire. Il me dit, bien sûr, je t'ai payé. Je t'ai payé hier soir, je me rappelle très bien, à huit heures et demie, neuf heures. T'es venu comme ça, t'étais dans la rue, je lui dis, moi, pas du tout, je n'étais pas là. Alors, l'ami, je m'enseigne, et non nishba benotel, je ne pourrai pas, moi, jurer. En réalité, il devra lui jurer qu'il m'a déjà payé, et il s'acquitte. C'est quoi cette histoire ? D'où ça commence ? Pourquoi ? Il y a une règle d'abord, c'est complexe, c'est plusieurs alakhot de ilkhot jvourot, des serments qu'on fait dans les bâtés d'innu, qui font comme ça. D'abord, de manière générale, toujours, kola nishba'in shébatora, nishba'in velo mechalmin. A chaque fois que l'on doit jurer, entre celui qui réclame et celui qui est accusé, toujours, on laisse l'accusé jurer pour ne pas payer. C'est une règle générale. Je viens, je dis, eh, tu me dois de l'argent. Et toi, tu me dis, non, je ne te dois rien. C'est qui qui jure ? C'est pas moi qui jure et qui prends. Kola nishba'in shébatora nishba'in velo mechalmin. Tout celui qui doit jurer selon la Torah, il jure pour se dispenser de payer. Mais jamais on jure pour prendre chez l'autre. C'est une règle générale où il y a plusieurs exceptions. Et en voilà une, en l'occurrence. D'abord, de cette règle découle la deuxième partie, la deuxième phrase, où quand je vais lui réclamer le lendemain, et je vais lui dire, tu me dois de l'argent, tu ne m'as pas payé mon salaire, et lui, il nie, il ne devra pas, je ne pourrai pas jurer pour récupérer mon salaire. Lui pourra jurer et se dispenser. Ça, c'est un serment midarabana, en réalité. C'est ce qu'on appelle une chouate et sept. On aura l'impression d'en parler. On l'a déjà évoqué un petit peu. Mais si on doit aussi expliquer ça aujourd'hui, normalement, on va faire un cours de 45 minutes. Ça fait beaucoup trop. Voilà donc le principe général. Celui qui jure, il jure pour se faire dispenser. Malgré tout, Chachamim m'ont dit, « Bismano, pendant la période où il a le devoir de me payer, moi, je jure, et il me donne mon salaire. » Pourquoi ? En réalité, on a une règle. Le boss, il est occupé. Lui, il doit gérer toute une usine. Il doit gérer plein de choses en même temps. Et il ne sait plus, il perd un peu la tête. Son souci, il y a une différence fondamentale entre l'employé et l'employeur. L'employeur, lui, c'est celui pour qui la vie est facile. Plus ou moins. En tout cas, il a des soucis de riches, pas des soucis de pauvres. Lui, il gère au macro. Il doit gérer plein de choses en même temps. Il a plein de frais à gérer. Qui payait, qui pas payait, quel travail était fourni. Il a plein de soucis en tête. Et il a tellement de soucis. Alors, il est possible que chez lui, il n'a pas fait attention qu'il ne m'a pas payé. Et lui, il est persuadé qu'il m'a payé. Tandis que moi, mon souci dans ma vie, c'est d'amener mon gagne-pain à la maison pour donner à manger à ma femme et à mes enfants. De ce fait, Rami m'ont dit, lorsque tu le réclames pendant ta période et que lui nie, affirme t'avoir déjà payé, lui, il peut facilement se tromper. En réalité, je pourrais uniquement lui réclamer mon salaire et je le prendrais directement. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des gens malhonnêtes. On va se retrouver aussi... Il va m'en vouloir. Demain, il ne va plus vouloir m'en embaucher. Rami m'ont dit, tu sais quoi ? On va te rendre à toi l'employé. Tu vas jurer, tu vas réclamer. Mais ça, c'est uniquement lorsque je le réclame pendant qu'il me doit l'argent. Pendant la période où il a le devoir. Par contre, au petit matin, une fois qu'on a passé le petit matin, alors là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Étant donné qu'au petit matin, le propriétaire, l'employeur, lui, maintenant, il sait pertinemment qu'il risque de transgresser le grave interdit de De ce fait, psychologiquement, il va avoir un souci de bien faire le point de tous les employés. À qui a-t-il payé ? À qui n'a-t-il pas payé ? Il va commencer à se rendre à la tête. Et alors là, c'est sûr que s'il m'a déjà payé, il va se souvenir. C'est pour ça qu'à partir du lendemain matin, s'il affirme qu'il m'a payé, il me doit réellement l'argent. À la différence du cas où il a déjà nié le soir, alors là, quelqu'un qui a déjà commencé à mentir, après, il va être méchouhad, il va avoir du shohhad, du pot de vin, il va influencer son cœur à ne plus reconnaître son tort, il va insister, s'enfoncer dans son mensonge. Si au début, il était sans faire exprès, il pensait qu'il m'avait déjà payé, après, il va rester sur sa position, il ne va plus reconnaître son tort. Donc, on conclut finalement, si je réclame mon dû pendant la période où il doit me payer, alors là, on va dire que lui, il perd un peu le fil de ce qu'il a payé, ce qu'il n'a pas payé, et donc, je jure et je récupère, si je ne lui ai rien réclamé pendant la période de l'interdit, je ne lui réclame que le lendemain matin, alors là, il sera lui cru en jurant qu'il m'a déjà payé. Maintenant, il nous reste une petite phrase, « Imiyashedim Shetva O, Areyze Nishba Venotel » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Excusez-moi, je cherchais un petit détail. » « En tout cas, si maintenant, donc on se retrouve dans une situation un petit peu spéciale, si je le réclame pendant la nuit, alors, c'est moi qui jurera même à partir du lendemain matin. Alors, justement, c'est ce que l'Amistin vient de nous préciser. Si je le réclame la nuit, vers la fin de la nuit, et que j'ai des témoins donc à ce moment-là, je viens avant le petit matin, je viens à la fin de la nuit, et je tape à sa porte et je lui dis « Tu ne m'as toujours pas payé. » Pour le moment, c'est moi qui ai à la main haute. L'avantage, il est chez moi. Ce que je dis, je suis cru. Si lui me dit « Je t'ai déjà payé par exemple. » Il nie. Alors, c'est moi qui suis cru. Le lendemain matin, à l'ouverture du Bédine, on pointe et cette fois-ci, c'est moi qui jure pour récupérer mon dû. Si par contre, d'accord, et c'est ce que l'Amistin nous enseigne, « Imiyashedim Shetva O, s'il y a des témoins qui lui ont réclamé son dû à la fin de la nuit par exemple. » Alors, à réser Nishbab et Notel, même après la période de la mitzvah, donc du devoir, l'employé pourra continuer à réclamer et à jurer pour récupérer son salaire. À la différence du cas où je lui réclame au début de la nuit, devant deux témoins, et il nie. Donc maintenant, il a le devoir de me payer. Si après, le lendemain matin, il affirme, « Mais non, c'est vrai, mais après je me suis souvenu que tu avais raison, et je t'ai payé finalement à onze heures, à minuit. » Alors dans ce cas-là, cette fois-ci, ce sera lui qui sera cru. D'accord ? C'est clair ? On ne va pas trop à lourdir. En tout cas, on a dit toutes les lourdes qui sont crues dans la Mishnah. « On va présenterer rapidement le bar de Noah. » « Qu'il s'agisse d'un salaire d'une location d'animal ou d'une location d'objet. » On déduit du fait qu'il y a marqué « Tout « Peoula » Le mot « Peoula » il est en trop. Il est en trop pour t'apprendre tout ce que l'autre peut produire. Même ses animaux, ses ustensiles. « L'autre va au en au vert à l'av. » « S'il ne l'a pas réclamé, il ne transgressera pas l'intérêt. » « Il t'ra avec toi. » « Le da'atra avec l'omidato. » « Le da'atra chez l'omidato. » « Toi, tu restes tranquille avec cette situation, mais lui, il n'est pas tranquille. » « Il l'a coupé de lui. » « Et il l'a orienté vers l'épicier. » « Donne à tel employé pour une valeur d'un dinar de fruit. » « Et moi, je paierai ensuite. » « Ou bien, il l'a dit encore au banquier. » « Donne-lui un dinar en petite coupure, et moi, je t'en reçois ensuite. » « Dans ce cas-là, il ne transgressera plus. » « Il y a écrit dans la Torah. » « Il t'ra avec toi, avec toi consangré. » « Et pas dans le cas où il a orienté vers l'épicier, et puis maintenant, il a été d'accord. » Comme ce qu'on a expliqué, c'est rapporté comme ça dans la Torah. « On est maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah qu'on vient d'expliquer l'an dernier. » Parce que l'employeur, le patron, il est préoccupé par ses employés. « Et parfois, il pense qu'il a déjà payé, en réalité, il n'a pas encore payé. » « Chaque loi, ils sont venus, ils ont pris le serment du patron pour la donner à l'employé, que ce sera l'employé qui jura. » « Par contre, chez l'obismano, si on a passé le temps... » « Alors vous allez me dire, là, il y a un problème, je ne comprends pas. » « Tu m'as dit que le patron, il perd un peu les fils de ce qu'il donne ou ce qu'il ne donne pas. » « D'accord ? » « Que tu m'as enseigné précédemment, que le patron est préoccupé par ses employés, malgré tout. » « Lorsque vient le moment de payer son dû, il a une montée de soucis, de vérifier que c'est un bon juif, de crainte du ciel. » « Et dans ce cas-là, grâce à sa mitka, il se souvient, et alors on ne soupçonnera plus le patron de transgresser l'interdit de Baltaline. » « Ensuite, on est dans la dernière partie de la Mishnah, Gertoshav. L'étranger installé. » « Qui on traduit littéralement. » « Il a pris sur lui de ne pas transgresser l'interdit de Abodazara, d'idolâtrie. » « Donc c'est les sept mitzvot noachid. » « Alors dans ce cas-là, « En bomichum l'otaline. » « Dirtiv bereshadekra. » « Le réakha. » « Il n'y a pas chez un tel Goy l'interdit de l'otaline, le lave de l'otaline. » « L'interdit. » « Parce qu'il a marqué dans le début du passage que l'otashok est réakha, ton prochain. » « Et ton prochain, réakha, velog et intoshav. » « Ton prochain, juif, et pas le Goy. » « C'est tout pour aujourd'hui. » « Je souhaite une journée pleine de Hatzlachat. » « Comme tout cela. » « Next » « Onqu' das. »